Salut, c'est Sparse. On a rendez-vous avec Roman Signer, un artiste suisse-allemand qui aime bien tout faire péter, comme nous. C'est une exposition qui est consacrée à Roman Signer qui est un artiste qui est né en Suisse en 1938 et qui a intégré nos collections il y a un an avec une photographie et une installation qui s'appelle Kavir, qui est un piano qui est présenté dans cette exposition. SOS, trois cours, trois allons, trois cours. Ça, c'est un kayak. Sauf que Roman Signer, il ne fait pas du kayak comme tout le monde. Il monte dedans et il se fait tracter par un hélico. C'est un artiste qui est surtout connu, qui est mondialement connu pour ses actions. Il utilise des explosifs ou la force du vent ou de l'eau pour créer, en quelque sorte, des micro-spectacles ou des événements excessivement brefs. Il a un peu un travail qu'on pourrait qualifier de facétieux. Comme un enfant, il va faire voler, par exemple, des chaises, des tables. Il va faire des collisions entre des objets du quotidien. Et cette exposition montre quelques-unes de ses actions à travers des films, mais aussi des sculptures et des installations puisque Roman considère que ses actions, ses installations, ses films, ses vidéos participent d'un ensemble qui s'appelle « Sculptures du temps ». C'est la voiture de Roman. A la fin de l'exposition, il repartira tranquille avec. Ça, c'est son aérofrein. Tant dire que ça passe pas du tout le contrôle technique. « Je ne suis pas un artiste seulement explosif. Non, je fais différentes chances. » « Vous pouvez vous dire. » « Je ne suis pas un artiste seulement explosif. » « Bison. Boum. » « Grand bout. » « Oui. On peut faire des choses, bien sûr. » « Des petites choses. » « On peut faire des choses dans des chambres. » « Je veux dire ça, musique de chambre. » « L'expo tombée du ciel de Roman Signer est visible au frac jusqu'au 25 septembre. » « En plus, le dimanche, c'est gratuit. » « Il y a même une visite guidée. » « Et pour la petite info, Roman y reviendra à la fin, au finissage, pour une performance surprise. » « Sous-titrage ST' 501 »